L'huile d'arrivée ici est pré-écritée, donc c'est qu'on fait une filtration minimale pour enlever tout ce qui est comme des bruits. Et ensuite maintenant, on passe justement à l'étape de préparation du matériel ici. Donc on prépare le matériel qu'on a besoin, les sauts, les balances, les thermomètres et les actifs. Une fois que tout c'est prêt, on passe maintenant à l'étape de préparation de la solution de saut. Pour la préparation de solution de saut de caustique, nous avons besoin de 500 grammes de saut de caustique et de 1,5 litre d'eau. En chimie, il n'est pas bon de mettre de l'eau dans la saut de caustique pour éviter l'effet d'explosion et que la saut de caustique ne revienne sur le visage. C'est pourquoi nous allons d'abord mettre 0,5 litre d'eau dans un saut de 3 litres et ensuite introduire notre saut de caustique. Ce qui constitue la solution de saut de caustique. Nous réunions. Après avoir constaté que les cristaux de saut de caustique ont d'eau dissous dans le mélange, nous procédons à l'étape de refroidissement. Le résultat que nous attendons, c'est une température inférieure ou égale à 30 degrés. Si elle n'est pas en dessin de 30 degrés, lorsque nous allons commencer notre processus de saponification, on ne va pas obtenir le savon ou bien le détergent que l'on veut. Et puis l'autre étape maintenant, c'est l'étape justement de la préparation des incrants qui vont entrer dans le processus de fabrication. Donc il faut peser, au lieu de fructuiser, il faut peser les actifs qui permettent de mettre en évidence les propriétés moussantes, mouillantes, détergentes, détachantes et même du savon. A cet effet, nous avons tout d'abord mesuré 3 litres d'huile usagée. Après avoir mesuré, nous avons introduit ces 3 litres dans un récipient. Après avoir introduit ces 3 litres dans un récipient, nous avons pesé 100 grammes de carbonate de soude que nous avons introduit dans notre récipient contenant préalablement de l'huile. Pendant qu'une autre personne était en train d'homogénéiser, nous avons continué à peser des différents actifs. Après, dans le carbonate de soude, nous sommes passés au carbonate méthylcérulose. Nous avons pesé à cet effet 10 grammes du CMC que nous avons ensuite introduit dans notre récipient contenant de l'huile et de carbonate de soude. Nous avons ensuite pesé 10 grammes de pèborate de soude que nous avons introduit dans notre mélange. Et enfin, nous avons pesé 250 grammes de tripoli-triphosphate de soude. Nous avons homogénéisé le mélange. Une fois qu'on a fini de peser ces matières, on passe à l'étape de simplification. La simplification, c'est quoi ? C'est juste le processus qui permet de mélanger un corps gras avec la soude opotique. Donc, on a une autre solution d'huile avec les actifs qui est prête. On ajoute la soude qu'on a préparée pour le moment, petit à petit, de façon à ce que chaque groupe puisse réagir avec le mélange. Et quand c'est fait, on ajoute maintenant de la soude sulfonique qui lui permet d'accroître justement les propriétés détergentes. Et ensuite, on met de l'oxygéné qui lui, justement, renforce les propriétés détergentes ou nettoyantes. Et c'est l'eau aussi qui permet aussi aux détergents de pouvoir s'allumer facilement la peint et qu'on puisse aussi avoir la couleur blanche. Lorsque c'est terminé, on va sécher, on a l'air lié pour s'approprier 4 jours à une semaine. Et puis maintenant, on peut moudre, on peut reconditionner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !